Député sortant de la 3e circonscription du Rhône, vous êtes arrivé en tête ce soir pour La République En Marche dans cette circonscription. A peu près combien de % des voix ? Vous faites 43% je crois ? Exactement, 43%. Et vous êtes donc qualifié pour le second tour et vous vous affronterez candidat de la France insoumise, Nora Berra, ancienne secrétaire d'Etat à la Santé de Nicolas Sarkozy, qui est éliminée pour les Républicains. Quelle est votre première action ? J'ai même dit que c'est de la satisfaction, c'est un gros score que vous faites. Oui, oui, bien sûr. J'avais été élu député précédemment, mais là c'est un score plus important et ça augure plutôt favorablement pour le deuxième tour. Mais ce seront les électeurs qui décideront. Et moi j'appelle bien sûr tous ceux qui ont pu se porter vers un autre candidat à entendre le désir de rassemblement proposé par Emmanuel Macron, comme moi-même, pour qu'on travaille ensemble. Rejoindre un candidat pour le deuxième tour ne dit pas qu'on lui donne un blanc-seing. Ça veut dire qu'on peut avoir des divergences, qu'on les fera entendre, mais c'est vrai que c'est plus facile de l'intérieur, en dialoguant avec ce candidat, en l'aidant à conquérir ce siège et en continuant à dialoguer avec lui pour l'inciter à faire plus telle ou telle évolution. Donc je crois que oui, j'espère que je serai élu dans une semaine. Les électeurs en décideront. Et puis je suis surtout assez pressé de pouvoir devenir un acteur de ce renouvellement auquel nous sommes conviés. C'est un renouvellement sur lequel vous avez été beaucoup critiqué, hormis votre âge, mais plutôt sur le côté finalement cumul de mandats dans le temps. Alors pas forcément cette fonction de député, mais cumul tout court. Vous êtes élu depuis très longtemps et finalement ça n'a pas joué en votre défaveur. Non, parce que je crois que certains avaient mal compris, notamment parmi mes adversaires, ce que je peux imaginer, ce qu'était la volonté du président de la République dans son désir de renouvellement. Le renouvellement, bien entendu, c'est d'avoir à côté des gens expérimentés, des gens nouveaux. Mais ce n'est pas d'avoir que des novices qui, sans avoir d'aide pour développer leur action, seraient livrés à eux-mêmes. Donc il y a bien nécessité que dans certaines des fonctions importantes de l'Assemblée nationale, il y ait des gens expérimentés parce que c'est assez complexe à faire fonctionner. Et donc il y a besoin qu'un certain nombre de députés déjà rodés puissent être présents et puis aide les nouveaux venus à se familiariser avec tous ces rouages. Mais c'est aussi, d'ailleurs, le fait qu'avoir eu un mandat local dans le passé, puisque j'ai été premier adjoint de Gérard Collomb pendant 13 ans, est aussi un atout parce que vous comprenez bien que dans la pratique nouvelle, qui est bonne, où l'on fait un mandat et que l'on n'ajoute pas plusieurs fonctions, donc on se consacre à plein à ce mandat. Mais il est vrai que ce mandat va devoir tenir compte des problèmes des gens de la circonscription locale, de la métropole de Lyon, et développer des actions pour que fonctionnent bien nos régions et nos villes. Et ceci suppose d'avoir eu cette expérience. De la même façon, d'ailleurs, que pour le ministre de l'Intérieur, vous avez vu qu'Emmanuel Macron a choisi Gérard Collomb parce qu'il sait que son expérience en tant que maire de Lyon est précieuse pour pouvoir être un ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur qui n'aurait pas eu une expérience locale ne serait pas un bon ministre de l'Intérieur. Eh bien, c'est vrai aussi pour certaines des fonctions à l'Assemblée nationale où on a besoin de savoir ce qu'est la vie dans une ville. Et comment ça se gère ? Il faut de tout pour faire un monde. En gros, c'est ce que vous dites ce soir. Des gens d'expérience, des gens qui en ont un peu moins. Ça n'a rien de nouveau. Les assemblées antiques, même du temps de la démocratie athénienne, avaient toujours soin d'avoir des personnes expérimentées à côté de nouveaux élus ou de nouvelles personnes désignées pour associer la fraîcheur, l'écoute de nouvelles demandes à la capacité de la sagesse, de l'expérience, de la réflexion que peuvent avoir des personnes qui ont, par leur habitude antérieure, vu que certaines voix risquent de diriger vers des impasses, qu'il ne faut pas être naïf, qu'il ne faut pas faire des réformes sans avoir pris tout le temps des auditions, de la concertation. Vous savez, quand on a vécu des réformes dont on a pu percevoir que les résultats n'étaient pas suffisamment bien compris par les Français, on sait la fois d'après qu'on ne lancera plus de réformes sans avoir beaucoup, beaucoup écouté, travaillé ensemble et on ne s'exposera pas à avoir autant de déboires dans l'avenir. Donc je crois que c'est ça la nouvelle pratique. La nouvelle pratique, c'est beaucoup plus de concertation. La nouvelle pratique, c'était aussi le renouvellement au niveau de la parité, au niveau aussi, je reviens là-dessus, de la jeunesse. Il y avait une candidate qui s'appelait Fousia Vuzerda qui avait candidaté, elle pourrait être investie par La République En Marche. Elle ne l'a pas été. Vous, vous jouez sur la carte de l'expérience, mais est-ce que c'est finalement vraiment ce que veut imposer Emmanuel Macron ? On a l'impression que les critères n'ont pas forcément été bien respectés à Lyon. Et on a entendu dire aussi que c'est Gérard Collomb qui a imposé sa liste. Non, non, ce n'est pas Gérard Collomb qui a fait la liste. Ça a été, comme vous le savez, désigné par une commission nationale indépendante et auxquelles les candidatures ont été très très multiples. Là, vous me parlez d'une candidate, mais dans ma propre circonception, ce n'est pas une candidate qui s'est présentée. C'est plusieurs douzaines. Une quarantaine. Voilà, et donc les critères ont été tous analysés. Vous citiez Fouzia Bouzardin, qui est quelqu'un de méritant et qui exerce déjà des responsabilités importantes à la ville et à la métropole. Et donc elle continuera à être utile à notre agglomération. Mais vous remarquerez que dans le Rhône, il y a des candidats infiniment plus neufs qui ont beaucoup moins passé de temps dans... Mais pas à Lyon, pas à Lyon. Alors c'est une habitude qui est, je crois, légitimée par l'expérience, que dans les grandes villes, souvent, c'est là où le plus souvent, des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience se présentent. Et dans les zones où il y a des plus petites villes, des candidats nouveaux apparaissent. C'est souvent comme ça que se passe, pour les différents partis politiques d'ailleurs. Il faut aussi savoir que l'objectif d'Emmanuel Macron était d'avoir une part notable de renouvellement, mais pas une intégralité de nouveaux visages sans avoir personne sur qui il puisse se reposer. Il l'a fait dans son gouvernement, où il y a des nouveaux venus, mais aussi des gens qu'il connaissait de longue date et en qui il avait confiance. Et donc, vous savez bien évidemment qu'il voulait aussi être sûr de remporter les élections. Et dans une grande agglomération, on sait que face à nous, nous aurons des candidats expérimentés, proposés par d'autres partis. Un novice dans une grande ville a des chances de se faire laminer par des candidats d'autres partis plus expérimentés. On en sait un petit peu plus maintenant. Merci Jean-Louis Touraine. Bonne soirée à vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501